Wesh les potes, c'est JDManga. Aujourd'hui du coup, enfin c'est arrivé. On est à la moitié de l'anniversaire donc du coup de Seven Day Dissing Grand Cross les potes. Et après toutes les spéculations qu'il peut y avoir, et bien Lost Vane est enfin là du coup. Il est pas seul, il est avec un autre personnage, mais très honnêtement je pense qu'on va tous se focaliser du coup sur Lost Vane. Alors pourquoi il y a autant d'engouement en fait si vous voulez sur ce personnage ? Simplement par rapport au PVP, c'est je pense le god tiers absolu si vous voulez performer. Au niveau de ce skill du coup, il va augmenter donc du coup les rangs des attaques de toute l'équipe à chaque fois qu'on va se prendre un crit du coup de l'adversaire. Donc je pense qu'en général, on en prend beaucoup parfois. Et donc du coup ça va être très utile. Et là aussi où c'est quand même assez intéressant, c'est qu'au niveau de ses attaques, Mediodas est quand même très très fort. Donc déjà au niveau de sa première attaque, elle tape très fort et en plus de ça, à partir du niveau 2, il va commencer à remplir la jauge de spé et au niveau 3 du coup, il va mettre 2 boules au niveau de l'attaque spé du coup. Et en plus de ça, il ignore la défense au niveau de son attaque, sa seconde attaque. Donc c'est quand même ultra efficace. Et surtout, 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 c'est qu'au niveau de sa spé, il ne compte pas les désavantages élémentaires. Dans le sens où il va faire une AOE qui va toucher tout le monde et qui va faire des dégâts avantageux sur tout le monde. Donc c'est vraiment un truc de ouf en PVP. Donc son skill et en plus de ça, ses attaques, c'est vraiment un personnage ultra complet qui va en faire, si vous voulez, un go de tiers en augmentant le critique, en mettant des tartes de malade. Donc voilà, Lost Vane, c'est un truc de ouf absolu pour les joueurs PVP. Mon conseil pour ceux qui ne sont quasiment seulement, on va dire, joueurs PVE, si vous êtes surtout, bien sûr, pas cash player, donc si vous êtes free-to-play et que vous ne jouez qu'en PVE, très honnêtement, je pense que vous pouvez peut-être vous en passer, à moins que Melos Dages of Vane, c'est un de vos personnages préférés. Mais voilà, je sais qu'il y a Zeldris, etc., qui va peut-être arriver. Donc c'est peut-être pas, on va dire, voilà, je sais que Zeldris, il est aimé, pas mal d'autres personnages, donc peut-être que ce n'est pas l'occasion, on va dire, de tout claquer maintenant. Tenter quelques multis, ça pourrait faire l'affaire. Et voilà, c'est à vous de voir, à vous de le sentir. Donc on a 209 pierres, donc on va peut-être 3... On va peut-être claquer 5 multis. On verra un petit peu comment ça tombe, si j'ai de la chance ou pas, ou si je suis frustré. Vous savez très bien avec moi comment ça peut se passer. Et ensuite, du coup, j'ai gardé pas mal de tickets, tous les tickets à l'heure actuelle au niveau de Arthur pour essayer de choper Arthur avec vous en vidéo. Donc voilà, les potes. On va y aller. On va commencer à invoquer, les amis. Donc on va lancer le ticket. Allez, allez, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok. Je ne sais pas si c'est un ticket, du coup, garanti ou pas. Tac, tac, tac. Donc ok. On va avoir, donc, du coup, un SR. Quel SR on va avoir ? Ok, ok, ok. Guy, là, on s'en fout. On y va, on skip. Les potes, vous êtes prêts, donc, du coup, les amis. Un marque de pouce bleu pour cette vidéo. On va commencer, donc, du coup, à invoquer pour avoir Lost Vein. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au niveau de Lost Vein, en fait, il est garanti, le personnage, au niveau de 900 pierres claquées. Voilà, on est loin des 900 pierres. Je n'irai pas jusque-là, ça, c'est sûr et certain. C'est pas mon... Voilà, pour les joueurs PVP, les PVE, par contre, il faut y aller. On a eu les yeux rouges, du coup, du démon. Ok, on a du SSR, les amis. Première multi SSR. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Moi, j'ai... Allez, un petit Lost Vein sur la première multi. Franchement, on est refait. On arrête là. Et on pourra économiser, du coup, sur le reste. Ok, on a fait le counter, on a fait le arc-en-ciel. Vous savez très bien que sur ce jeu, à chaque fois qu'on a plusieurs animations, je me dis que c'est le personnage du portail. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a un SSR, les potes. Il est environ mulier de la multi, donc on ne va pas l'avoir tout de suite. Il faut peut-être 3-4 personnages avant. Donc, deuxième. Ok, Golgus. Ok, Jidiane. Je crois que c'est le prochain, les amis. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. C'est le prochain, il me semble. Allez, on croise les doigts, les amis. On a qui ? C'est pas lui ? Non, 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 c'est pas lui. Attends, attends, attends. Non, ça, c'est pas lui. Oh, punaise. Je me suis fait troll. C'est démon médioteuse. Oh, putain. J'ai voulu crier, mais je me suis dit... Oh, là, 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 les potes. J'ai voulu crier. Je me suis retenu parce que j'ai vu sa marque. Là, je me suis dit, non, non. L'Osvein, il a pas de marque. Il est en armure, l'Osvein. Il est pas en démon milieu d'as. Non, non, non. Oh, punaise. Le troll. C'est un truc de ouf. J'y ai cru. Ah, punaise, les potes. J'y ai cru. C'est un truc de ouf. C'est bon, c'est pas grave. On a eu un CCR. Un bon caractère en plus de ça. Personnage, hein. Ouais, ouais. Mélio d'as, démon bleu. Bon, écoute, pour sa SP, c'est plutôt cool. C'est un très bon personnage pour farm. L'attaque, PVE, etc. On va claquer, donc, du coup, la deuxième multi. C'est parti, les amis. Donc, on était à 179. On passe, donc, du coup, à 149. Allez, petit cochon. Court, court. Fais la poil à l'envers. Ah, j'espère que ça va pas commencer à bugger, hein. Ok, on y va. Skip rouge en haut. Ok, non, on n'a pas grand-chose. J'ai pas vu de soleil ou quoi par rapport à l'animation. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok, donc, Mélio d'as ne se fait pas battre. Donc, du coup, c'est déjà un bon point. Qu'est-ce qu'on va avoir, les amis ? Donc, du coup, tirer. Ok, il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. On peut toujours... Ok, voilà. On bat, on bat, on bat le monstre. Donc, du coup, on va avoir un CCR. Encore une fois, pas mal de taux. Ok, à la fin, on a Spence, les amis. Donc, le taux est quand même bon pour l'instant. Deux multi, deux SSR. Donc, pourquoi pas ? Je n'ai même pas regardé le portail pour vous dire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Allez, les amis. On continue. Taizo. Oh, voilà. Tous ces personnages-là, on les a déjà spémax. Donc, ça ne sert pas à grand-chose à part pour les pièces. Allez, allez. On continue. Un petit Simon. Un petit Jude. Un petit ban. On se rapproche du SSR, les amis. On se rapproche du SSR. On ne sait jamais s'il y a un deuxième fake-out. Pourquoi pas ? Ça pourrait être cool. Non. On continue avec du Simon. Pas de fake-out. Donc, du coup, on se tape une Frieza qui est déjà spémax. Et le SSR, il est là. Il est pas bon. On a qui ? Galan. Galan. C'est lequel ? C'est lequel, celui-là ? Le Galan. Le Galan. Je crois que c'est le 1, non ? C'est Galan bleu. Ouais, Galan bleu. J'avais pas de doublon. Galan, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série. Mais bon, Galan bleu, il n'est pas très utile dans le jeu. Très honnêtement. Au début, je l'avais monté, rien que pour le démon bleu. Mais après, maintenant, Lydia, Meliodas, etc. Même pas à Derriari. Derriari, elle éclate tout en démon rouge. Troisième multi, troisième SSR, les potes. On a encore du lourd. Très bon taux. Je ne sais pas si c'est un SSR garanti à chaque multi. Mais on a un taux de malade, là. Dans le sens où, voilà. Troisième multi, troisième SSR. Franchement, ok. Qu'est-ce qui va arriver ? Ok, d'accord. Donc, on a fait égalité. Encore une fois, il est à la fin. Ça ne me plaît pas trop. Donc, on est à 90 pierres utilisées. On était à 200 et quelques. Donc, voilà. Encore peut-être deux multi derrière, les potes. On va regarder quand même un peu. De toute façon, on va se refaire, bien sûr, avec le PVP, etc. Les events, là, ils vont donner beaucoup, je pense. Il y a quand même beaucoup à farmer, là, sur le jeu, en ce moment. Il y a pas mal d'events. Donc, je n'ai pas tout regardé, très honnêtement. Donc, à voir, à voir ce qui se passe. Donc, du coup, on continue. On arrive bientôt au SSR, les amis. Bientôt, bientôt. Slader, très bon personnage. Il faudrait le monter pour vous. Alors, du coup, on continue. Et là, il va arriver, c'est ça ? Allez, on a qui, les amis ? Oh, c'est le vert ou c'est le rouge ? Estarosa. Ah, punaise. Mais ça fait deux fois que j'ai le rouge, les amis. Ça devient pesant. J'ai déjà le rouge, j'ai pas le vert. Je pense pas qu'il est dans le portail, en plus de ça. Allez, on y va. Il reste deux multis, je pense. A voir si je claque tout, au final. Mais... Ah, les yeux rouges, encore une fois. Quatrième multi, quatrième SSR ou pas ? On met le das. Donc, du coup, qu'il ne se fait pas abattre, qu'il soulève. Ok. Ah, tirer bleu. Normalement, le tirer bleu, c'est mort de chez moi. Voilà. On se fait abattre. De toute façon, il n'y a rien. Ok, on va skip celle-là, les amis. Parce que tirer bleu, c'est mort. À moins que derrière, vous avez un contre ou un truc du genre. Alors, les potes, il restera 29 si on en fait deux. Cinquième multi, les amis. Là, le dos commence à redescendre. Donc, cinq multis, quatre SSR. À chaque fois, on ne se fait pas battre d'affilée. Mais c'est par la suite que ça arrive, quoi. Ok. Ok, le tirer gold. Qu'est-ce qu'on va avoir, les potes ? Ah, l'avion qui gagne, du coup. On va, voilà, voilà. On n'a rien, du coup, je pense, les amis. On va skip. Ouais, ouais, ouais. On va skip les potes dans le sens où on n'a pas grand-chose là-dessus. Ok, on skip parce qu'on n'a rien. Ça, c'est sûr. Et là, j'ai un petit dilemme. Est-ce que je fais la multi ou pas ? Allez, on va la faire. Allez, juste pour le beau jeu. Pour voir si on peut la faire. Hé, on a SSR. On a le cochon. On a SFR. On a Hawk. Du coup, il y a peut-être moyen. Alors, tirer rouge. Hawk. SSR. Donc, counter. Ça fait déjà trois animations, les potes. Vous savez très bien, pour moi, quand il y a plusieurs animations, genre trois, quatre qui s'enchaînent, qui garantissent un SSR. Moi, pour moi, j'ai l'impression... Quatrième. Pour moi, c'est le personnage de la bannière. C'est le milieu d'as. Ou l'autre. Mais là, on a un milieu d'as ou une Elisabeth. On a une SSR. Et on a cinq animations, les amis. Et je la sens. Je la sens, les potes. Si c'est là, franchement, si c'est le coup du sang, j'avais décidé de ne pas les mettre. Si milieu d'as, il tombe là. Je suis refait, les amis. Je suis refait. C'était le destin. Alors, qui on va avoir ? Oh, non, non, non. Dis-moi pas ça. Là, j'ai un milieu d'as. On va peut-être se taper l'autre. Là, je le sens. On a eu un milieu d'as. Oh, là, 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 les potes. J'ai peur. J'ai peur, les potes. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Oh, là, là, là. La pression. La pression. Je pose le téléphone. J'ai peur. J'ai peur. La pression. La pression. Allez, allez, allez. On a eu cinq animations, déjà. Cinq animations. On a eu cinq animations nécessaires, les amis. Normalement, à chaque fois que j'ai ça, j'ai le personnage de la bannière. Ça m'a fait ça avec Escanor, avec Derrieri. On a qui ? On a qui ? Allez, c'est Paul, maintenant. C'est le prochain. On continue. Il est là. Il est là, les potes. On a qui ? Non. Oh, le troll. Oh, non. Mais encore lui. Oh, non. Encore lui, les potes. Punaise. C'est pas possible. Oh, la, 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 la. Le troll absolu. Allez, un FK, s'il te plaît. Donne-moi Meliodas. Donne-moi Meliodas. Oh, la, 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 la. OK, on a eu un Meliodas. On a eu un SSR, du coup. Mais malheureusement, c'est Meliodas démon. Donc, ça fout les nerfs de ouf. Franchement, c'est un truc de malade. C'est pas grave. C'est pas grave. À côté, t'as le chien, là, du voisin qui pote un plomb. Il est relou, mais un truc de ouf. Je sais pas pourquoi il laisse enfermer toute la journée. Bon, ben, voilà, les potes. On va aller. Putain, il me reste une pierre. Une pierre, les potes. Est-ce que j'ai un truc à récupérer, non ? Une pierre, les amis. Et on peut avoir, du coup, la dernière multi. Est-ce qu'on va la faire ou pas ? On va faire les tickets. On va voir ensuite. Là, j'ai un ticket de tirage de sélection de mi-anniversaire. On va le faire ensemble. Ah, j'ai le droit de choisir un personnage. D'accord. Bah, 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 bah. On va prendre Escanor, les amis. Parce qu'on a tout, là, sauf Escanor. Bah, on a Escanor, mais on a 20 doublons. Donc, on prend Escanor. Bien sûr, ça nous fait un petit doublon d'Escanor. Ça fait toujours plaisir. Escanor qui est, bah, ultra puissant, de toute façon. Alors, alors, on y va. On continue. Du coup, les potes, j'ai, je pense, 6 ou 7 tickets à faire sur... Euh... Voilà, voilà. Il a 8 tickets. On a 8 multi à faire, donc, du coup... Euh... Donc, on a 8 tickets, du coup, à faire sur Arthur, les potes. On va y aller, hein. Une bonne grosse multi-invocation, comme vous les aimez, les potes. Donc, là, on a, du coup... Oh, est-ce qu'on va avoir du SSR ? Je ne pense pas. Ça va être un truc de ouf. Alors, les potes, on attend ça. Qu'est-ce qu'on va avoir, les amis ? On est en train de se faire arracher la gueule, mais bien comme ils font. Là, on ne va pas avoir grand-chose. Alors, alors. Alors, ok. On va passer. Hop, on skip, les potes, parce que ça, ce n'est pas grand-chose. Dites-moi dans les commentaires, les potes, si vous avez réussi, donc, du coup, à dropper Lost Vein. Et bien sûr, aussi, à dropper Arthur. Je ne sais pas trop. C'est la première fois que je tombe sur le portail. Donc, du coup, je l'ai fait là, maintenant, avec vous. Mais j'ai vu, droite à gauche, qu'il est quand même assez difficile à tomber, le petit Arthur, là, sans la dernière. Donc, du coup, bon. A voir. Vous voyez, regardez. On n'a encore, du coup, pas gagné. On n'a pas d'animation SSR. Le portail d'avant nous a donné quand même bien en termes de SSR. On a eu des bons SSR, globalement. Même si, bon, je n'avais pas trop envie d'avoir 2-3 fois milieu d'Asdémon. Dans le sens, il me semble, il est déjà SPK. Donc là, au monde de milieu d'Asdémon, SP Max. Mais bon. Très honnêtement, avec les tickets, etc. Démont partie 2. Je n'avais pas vraiment envie de les avoir, quoi, concrètement. Donc, on continue. Donc, ça fait le deuxième ticket qu'on utilise, les potes. Je vais prendre le téléphone dans les mains. Comme ça, ça ira un peu plus vite. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va avoir ? Tirer le skip rouge. Est-ce qu'on va le contrer ou un truc du genre. Ok. Non, on n'a pas d'animation. Encore une fois. Troisième ticket, les potes. Troisième ticket. Pas d'animation SSR. Pas d'Arthur en vue. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y a sur le portail. Il me semble qu'il y a 2-3 trucs qui sont cools. Ok. Le tiré bleu qui ne sert pas à grand-chose. Si on perd, on skip. Ok. On skip. Ok. Ok. Ce n'est pas grave. Ça nous fait des pièces pour les popos, etc. Ça nous fait des pièces. Parce qu'il nous faut quand même des doublons pour pouvoir avoir de l'énergie, pour pouvoir prendre des objets dans le shop, etc. Donc, pourquoi pas. Ok. Maintenant, on va encore une fois le soulever. Mais on ne va pas avoir du coup de SSR. Je pense à moi qu'on ait une bonne animation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le tiré bleu, encore une fois. On skip. Et voilà, voilà. Le taux est vraiment merdique. Sur les tickets, franchement, le taux est merdique. Moi, je ne vous conseille pas d'invoquer sur Arthur. Dans le sens où on a quand même beaucoup de tickets. Si vous ne l'avez pas au bout de 10 tickets, voire plus. Ah ! Escanor ! Escanor, les potes ! Il y a le soleil ! Il y a le soleil ! Les deux SSR, les potes ! Est-ce qu'on va avoir Arthur là-dessus ? Ah, le Escanor, il est là. Regardez, il va arriver. J'ai vu le soleil. J'ai vu le soleil. Je ne cherche pas. Escanor, il est là. On va perdre, vous voyez. On va perdre. Regardez. OK. Auturé, ce n'est pas grave. L'albion, il va venir nous exploser. Et Escanor est en train de descendre. Regardez-moi ça. Maintenant, les potes. Escanor, viens là, mon beau. Oh, non. Regardez. Oh, l'albion, l'albion. Oh, l'albion. Oh, l'albion. Oh, l'albion. Il est hardcore. Ah, le Escanor, franchement, il est badass. Mais c'est un truc de ouf. Du coup, il nous garantit, bien sûr, deux SSR. Est-ce qu'on va avoir Arthur, les potes, sur ces deux SSR ? Oh, direct. Qui sait ça ? Je ne me rappelle plus. C'est la quelle, celle-là ? Je vais regarder après, mais je vous... Ah, c'est la bleue, je crois. C'est la Ellie bleue. Je ne l'avais pas. Écoute, c'est plutôt cool. Je ne vois pas ce qu'elle fait, en plus de ça. Je ne me rappelle plus. OK. On y va. Alors, on est chaud. Ah, deuxième, deuxième, on a qui ? OK. Alors, ce... Ouais, ouais. Ce Guild Thunder, là. Je pense que vous devez peut-être le monter pour le boss de guilde. Pour mettre en dessous, donc, du coup, de votre Gozer. Parce qu'il est très, très fort. En plus de ça, des fois, il y a des stratégies avec ce Guild Thunder. Parce qu'il peut stacker la défense, etc. Ouais, il est quand même très bon. Très honnêtement, moi, je serai vous, je le montrerai. Ça se paie, etc. Donc, en plus, de ça, vous l'avez souvent, je pense. Donc, n'hésitez pas à le monter au niveau de la spé. Et même le monter 70, 80, ça peut être sympa si vous avez du rab. Ensuite, ensuite. Donc, du coup, on n'a plus rien. Il me semble qu'ils étaient deux comme ça à la suite. OK, OK. Oh, il y en a quand même. Allez, tac, tac. Donc, on a eu... Voilà, c'était la Eli Bleu. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Je ne l'avais pas. Un nouveau perso, franchement. Escanor me donne un nouveau perso. Plutôt content. Même si, bien sûr, on voulait Arthur. Mais là, ouais, plutôt content. Il nous reste trois tickets, les amis. On continue, du coup. Ouf ! Escanor, deux fois de suite ! Mais wesh, c'est quoi, ça ? Mais tu ne pouvais pas faire ça, mon beau. Putain, mais pourquoi tu n'as pas fait ça sur Milio, mec ? Escanor, mais ramène ta fraise sur Milio, là. Ce n'est pas possible. Là, Escanor, il est là. Mais Escanor, il est là. Pas sur le bon portail. Allez, allez. On relance un petit Cruel Sun. Deux SSR, les potes. Boum. Allez. Escanor qui arrive encore une fois, les potes. Ça, ça va être le titre de la multi. Invocation, du coup. Milio Das Los Vain. Plus ticket, du coup, anniversaire Arthur. Et, du coup, Escanor, deux fois. Allez. Deux SSR, encore une fois. Ils sont tout à la fin. Ça, ça va être chiant, par contre. Oh, non. Il y en avait un tout de suite. C'est qui, ça ? Ah, oui, d'accord. Ouais. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Hélène, c'est la nouvelle, non ? Déjà ? Oh, putain. Les potes. Oui. On a Arthur, les potes. On a Arthur. Ah, mais c'est lui. On est d'accord. Nouveau Arthur. Oh, lololol. Ça y est. Attends, mais je crois. Il y a une nouvelle Hélène, non ? Je ne suis pas sûr. Mais, attends, attends, attends. Parce que ce n'est pas les mêmes vêtements que d'habitude, non ? Oh, putain. On a Arthur. Au moins, on a Arthur. On n'a pas besoin d'attendre tout. OK, OK. On est cool. On est cool. Escanor qui nous donne Arthur. Du coup, je suis refait. Là, on est content. En plus, ça, ça fait des skins, etc. Donc, on va le monter. On va le mettre, du coup, direct full étoile, etc. Avec l'item qu'on a eu il n'y a pas longtemps, là, qui augmente l'affinité, l'étoile, rapidement. Punaise de ouf. Ah ouais, Arthur, ça fait du bien. Je pensais que c'était à la fin, mais en fait, c'est tout au début, quoi, concrètement. D'accord, d'accord. Bah, écoutez, ça va être... C'est plutôt cool. Non, donc, c'est la même Hélène, par contre. Arthur, il est là. Il est là. Il y a Arthur. Un truc de ouf. Regardez-moi ça. Oh là là. Je ne me rappelle même pas ce qu'il fait. Donc, du coup, inflige des dégâts. Ego à 240 de l'attaque à demi. OK, basique. Inflige des cas à 240 de l'étoile. Et c'est troisième. Nullifie les postures. Inflige des cas à 500. Puis, applique étourdissement pour l'in. OK, pas mal. Et donc, du coup, 120% attaque à tous les ennemis. Nullitrice des compétences d'attaque. OK. Et l'aspect, c'est pareil. OK, OK. Bah, écoutez, franchement, je suis chaud. En plus de cela, là, on va avoir quelques items. Allez, les potes, on continue. On va lancer, donc, du coup, les deux tickets qui restent. Ouh, le SSR qui est là. Pas d'escanor, mais c'est pas grave. Le démon Meliodas qui fait son effet. Qui va counter. Pouloulou. Et on est chaud, les potes. On est chaud. Du coup, on est refait là. C'est bien. On est content. On a eu Arthur. On n'a pas besoin d'attendre toutes les tickets pour l'avoir. On va continuer à invoquer ensuite doucement de mon côté. Tranquilou. Là, je suis en train de me tâter de farmer la dernière petite pierre qui manque pour faire la dernière multi, on va dire, pour finir cette vidéo en beauté. Alors, qui on va avoir ? Allez, moi, je dis... Comme la vidéo, elle date un peu, on va faire un petit tac. Ok. Derspears. Ok. Bah, écoutez, pourquoi pas. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure quand même trop longtemps non plus. On va faire le dernier ticket. Allez, allez. Si on n'a pas d'animation nécessaire, on va la skip. Parce que du coup, ça sert pas à grand chose. On a eu ce qu'on a eu. On a eu ce qu'on voulait. Deux persos qu'on n'avait pas, du coup, sur cette bannière. Bah, écoutez, pourquoi pas. Plutôt cool, les potes. Allez, on va skip, du coup. On n'avait pas grand chose. Voilà, on en est là. Ok, ok. Donc, du coup, je vais aller regarder un truc pour vous, les potes. Parce que... Peut-être que j'ai... Parce qu'il me reste encore des tickets. Voilà, ils sont là. Est-ce qu'ils ont mis... Qui est-ce qui est là ? Il y a derrière-y, ça y est. Et donc, du coup, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Je vais aller faire mes deux tickets, les potes. Parce que je veux un doublon derrière-y. Et je veux aussi, donc, du coup... Le... Mon speed et l'autre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, du coup, tac, tac. On va aller voir si on arrive à choper du doublon. Un petit doublon derrière-y. Ou un nouveau, simplement. Il y a pas mal de démons, là, maintenant. Je les ai gardés pour ça. Allez, allez, les potes. On va aller y aller. Pac, pac, pac. Allez, hop. On va passer, du coup... Diane. Non, c'est pas ce que je veux. On va passer l'autre. Du coup, on va faire le dernier ticket. Et on va la passer directement. Allez. Et galane bleue. On a du démon. Mais c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Du coup, les amis. Bah, écoutez, on est plutôt bien. Tac, tac, tac. Voilà, on n'a plus de ticket. Est-ce que j'ai une pierre qui traîne ? Donc voilà, petit cut, du coup, j'ai été faire une quête libre pour justement avoir la pierre qui nous manque. Et on va aller finir la vidéo en beauté. Les potes, on croise les doigts. C'est la dernière multi, du coup, sur l'os vein. Cochon. Allez, hawk. Un SSR, s'il te plaît. Ok, on a le hawk. Il nous garantit, donc, du coup, un Milodas ou une Elisabeth, encore une fois. Est-ce qu'on va avoir une animation SSR ? Ok, allez. Milodas qui va soulever le bonhomme. J'ai pas vu un soleil dans le coin, là-bas. Non, j'ai pas vu de soleil, je pense pas. Alors, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc, du coup, le tiré qui est doré, pourquoi pas ? Ça ne veut absolument rien dire. Oh, non, 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 disons. Oh, mince, ça y est. Bah, les potes, sur la dernière multi, du coup, on aura, bah, malheureusement, pas de Milodas loss vein. C'est comme ça, hein. On verra par la suite si j'invoque ou pas. On va skip parce que, bah, Milodas loss vein, il est pas là. On a eu un pauvre Milodas bleu. En tout cas, les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, bien sûr. Mettez la petite cloche, un petit commentaire, un petit like, pourquoi pas. Sur Twitter, vous pouvez venir me dire ce que vous avez eu et discuter avec moi. Ou pourquoi pas, par la suite, on pourra faire quelques petites choses sympas. Je vous remercie encore d'avoir suivi, du coup, la vidéo, les potes. C'était J.D.Manga. Allez, à plus, les potes. Merci.